Bonjour, nous avons déjà vu, rapidement, lors de la séquence 3, ce que l'on entendait par isotherme zéro degré. Nous allons expliciter plus en détail ce que représente une isotherme zéro degré, car sa valeur apparaît dans les bulletins de montagne, mais pas dans les bulletins météo classiques. Reprenons donc le schéma de la structure thermique de l'atmosphère. La température décroît avec une altitude 0,65 degré par 100 m, mais rappelez-vous qu'il existe aussi le phénomène d'inversion de température que l'on rencontre quelquefois en montagne. Les différents points de l'atmosphère où la température est à 0 degré représentent une surface fictive qui peut être relativement plane ou accidentée. Au-dessous de cette surface, la température est positive, au-dessus, elle est négative. Notez bien que nous parlons ici de la température de la masse d'air, donc de l'atmosphère, et pas de la température du sol ou au sol. L'altitude de l'isotherme zéro degré et ses fluctuations dans le temps est un bon indice pour le montagnard. Pourquoi ? L'altitude de l'isotherme zéro degré est basse en présence d'une masse d'air froid, car la densité d'une masse d'air froid est importante, et cette masse d'air aura donc tendance à se rapprocher du sol. Mais en été, l'altitude de l'isotherme zéro degré peut s'élever jusqu'à 5 000 mètres dans nos régions. D'abord, ces fluctuations entre le jour et la nuit. L'altitude de l'isotherme zéro degré varie peu, car rappelez-vous que l'air est transparent à l'énergie du soleil, et ne se réchauffe donc pas pendant la journée, à condition qu'il se trouve éloigné du sol. Des différences d'altitude de l'ordre de 200 mètres sont donc normales. Ensuite, au passage d'une perturbation, donc d'un changement de masse d'air, il y a des hausses ou des baisses de l'altitude de l'isotherme zéro degré, de l'ordre de 2 000 mètres ou plus. Et cela, nous le verrons dans la séquence 4. Enfin, si la situation météo est sans évolution notable, l'altitude de l'isotherme zéro degré sera stable. Quelle est la relation entre l'altitude de l'isotherme zéro degré, donc de l'air, et l'altitude du niveau de gel zéro degré au sol ? Un rappel, l'air n'emmagasine pas l'énergie du soleil, sauf à proximité du sol par conduction. C'est un très bon isolant. Le jour, le sol, que soit du rocher, de la végétation ou de la neige, se réchauffe superficiellement avec l'énergie du soleil. La nuit, le sol se refroidit en rayonnant vers l'espace sous forme de rayonnement invisible infrarouge. Donc, le niveau du gel, l'altitude zéro degré au sol, varie autour de l'altitude de l'isotherme zéro degré. Il est plus haut le jour et plus bas la nuit, avec des écarts qui peuvent être importants. Jean-Jacques Thillet, dans son livre, indique « En plein été, la neige peut geler à l'aube vers 2000 mètres, avec une isotherme vers 4000 mètres. » A la fin de la nuit, l'écart entre le niveau de gel et l'isotherme zéro degré sera faible si le ciel est très nuageux ou couvert, le vent est modéré ou fort, l'humidité est importante. Cet écart sera grand si le ciel est dégagé, le vent est nul ou faible, l'air est sec. En relation directe avec l'isotherme zéro degré, nous allons nous attarder sur la limite pluie-neige. Dans la séquence de cette semaine, nous venons de voir, au chapitre des précipitations, qu'au niveau des nuages, ce sont des cristaux de neige qui tombaient. Et selon la température de la masse d'air sous le nuage, ces cristaux fondés et donnés de la pluie ou arrivés au sol, c'est la neige. La limite pluie-neige est cette altitude à laquelle s'opère cette fonte. En général, cette limite pluie-neige se situe 400 mètres au-dessous de l'isotherme zéro degré. Et la fonte totale des cristaux de neige s'échelonne sur 100 à 200 mètres. En cas d'orage ou d'averse, la limite pluie-neige peut s'abaisser à 800 mètres au-dessous de l'isotherme zéro degré. Si ces précipitations durent plusieurs heures, par vent calme, la fonte des cristaux de neige provoque une baisse de température de l'air ambiant. C'est le refroidissement local. Et l'on peut avoir une limite pluie-neige 1000 à 1200 mètres sous l'isotherme zéro degré. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501